Bonjour à tous les passionnés du ring hockey et bienvenue dans le nouveau chapitre de cette question avec pour la Genève RingCroquetClub TV. D'abord merci Steph de m'avoir envoyé les questions et surtout merci pour ce travail sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très positif pour notre sport. Et on commence avec la première question, que fais-tu pendant ce confinement? On vit presque normal, heureusement en Suisse le confinement est beaucoup moins sébère qu'en Espagne, j'ai travaillé depuis la maison jusqu'à il y a deux semaines, maintenant ça marche très bien au bureau mais même avant, j'étais six semaines chez moi, c'était bien, j'étais très bien passé et après je fais du sport presque tous les jours et maintenant, pour simple, j'ai envie de faire aussi une sortie vélo. Qu'en pensez-vous? Silou, Fabien ou quelqu'un d'autre? Soyez les bienvenus bien sûr. Deuxième question, quel est ton meilleur souvenir du RingCroquet? C'est clair qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ressentent une véritable passion pour ce sport et sans aucun doute, les meilleurs souvenirs, tous les bons moments ont passé avec les gens du monde du Ring. Un bon moment a été la finale du championnat d'Espagne avec la sélection asturienne contre la Catalogne de Adroer, de Torra, Sergi Fernandez, Carbo, Puigby, Romain Valsels. C'était un gros match. On a perdu trois ans, mais c'était magnifique, un championnat incroyable. Aussi, mes premiers matchs avec les différentes équipes asturiennes de la division espagnole. On avait des équipes avec beaucoup de talent, je pense. On a vraiment fait des gros matchs. Aussi, c'est clair que les premiers matchs de la Ligue des Champions avec Gisirland en Allemagne, mon premier match avec Düsseldorf aussi. Mais le plus important, je crois que vraiment c'est tous les moments partagés avec des personnes que j'ai rencontrées en Espagne, en Allemagne, en Irlande, vraiment ici en Suisse. Troisième question, d'où vient ta passion pour le ring hockey ? Bon, dans mon école, le Pilar de Pola de Lena. Nous avions plusieurs options pour le sport, le foot, les baskets et aussi le ring. Et il était normal que beaucoup d'entre nous commencent à patiner et puissent jouer à hockey directement là-bas. Je commençais avec mes camarades de classe et mes frères. C'était le sport le plus important de ma vie, même aujourd'hui. Je pense que c'est le plus important, même si c'est vrai que maintenant il y a moins de garçons et de filles qui jouent. Mais c'est un sport quand même important. En Asturie, le nord de l'Espagne, aussi bien sûr, en Catalogne. Quatrième question, quel est le club de TRF ? Tu es un meilleur joueur ? C'est clair qu'en Espagne, Barcelone, Lyceo, Reus, même Iguolada sont historiques. Iguolada, par exemple, c'est l'équipe d'Oriol Mata vient. Et quand j'étais petit, un gardien qui était un vrai star pour moi, c'était Edobos. Et je crois qu'il était le premier gardien à partir de la Ligue Espagnole pour notre compétition. Après, il a vraiment fait une longue carrière à Porto. Et je crois que c'est pour ça que Porto a toujours été l'un des mes préférés. Et la question suivante, est-ce qu'il y a des joueurs qui te font rêver ? Ouais, vraiment, certains joueurs contre lesquels je pouvais jouer, comme Pablo Alvarez, Adroé, Gonzalo Alves... Pèrement, Gonzalo Alves... Je me rappelle d'un match de Champions League. Il était encore libéré. Et moi, j'étais le gardien d'Isère Long. C'était vraiment compliqué ce match. Mais bon, on le savait déjà. Et après, je peux vous dire qu'en tant que gardien, c'est sûr que Sergi Fernandet, Xavi Malian, Anteipuizbi, et aussi Girao maintenant. Je crois qu'il est le meilleur gardien du monde maintenant. Quels sont-ils s'attendent pour la saison prochaine ? Bon, basiquement, continuer avec les bons résultats que nous avons obtenus en tant que groupe. Je crois qu'on a très bien travaillé. Il faut continuer avec ce travail. Et je suis également très heureux du retour de Fabien, de Robin et de Justignon. Et je pense qu'on est un bon groupe. On est un bon groupe là-bas pour continuer un travail pour la saison prochaine. Qui donnera ses fraudes, ça c'est sûr. Après, d'un point de vue personnel, j'aimerais bien contribuer plus. Heureusement, la saison prochaine, je n'étais plus considéré. On va dire que la limitation d'être considéré comme un étranger, c'est fini pour moi et pour Guigui. Donc, on ne sera plus considéré comme des étrangers, en parlant de la licence sportive. Donc, très positif pour tous. Après, je me prépare bien physiquement et j'ai déjà envie de commencer les entraînements sur la piste. Avec tout le monde, c'est ça vraiment qu'on a besoin de toucher la canne, de faire des matchs, des entraînements, des conditions physiques, de toucher la canne et la balle. Et la dernière question, qu'est-ce que tu as fait venir un joueur à Genève Ring Hockey Club ? Voilà, c'est une raison personnelle, vraiment associée à la possibilité de faire un post-grad à l'Université de Genève et Berne de finance et régulation. Je pensais que c'était vraiment intéressant pour ma carrière professionnelle et c'était correct. Parce que ça m'a complété vraiment mon profil professionnel. Et depuis que je suis arrivé, j'ai commencé le entraînement avec l'Elena. Et très bien, je suis très content ici, je suis très bien et j'espère encore continuer pendant longtemps. Merci à tous pour votre temps et merci à tout le monde. Et bien sûr, à bientôt et j'espère qu'on peut nous rencontrer dans les pistes. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada